Dans un instant, vous saurez tout sur Casting Paul. C'est un film que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux depuis hier. Un film à l'initiative d'une association bordelaise qui s'appelle La Cloche et qui veut casser les idées reçues sur les personnes sans domicile. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons, y compris les réseaux sociaux. Pour en parler, nos deux invités met tout de suite un extrait de ce petit film qui s'appelle Casting Paul. Grosso modo, l'idée, elle est simple. On fait passer des castings à des sans domicile fixe. Seulement, voilà, la réalisatrice va se rendre compte qu'ils ne correspondent pas aux idées reçues qu'on a sur les sans domicile fixe. Et pourtant, ce sont de vraies personnes sans domicile. Regardez, écoutez. Je m'appelle Paul, j'ai 24 ans. 24 ans, c'est beaucoup trop jeune pour être à la rue. Dicta 60, on y va. Je me présente, je m'appelle Paul, j'ai 60 ans et je suis sans-abri. Attends, excuse-moi. Moins souriant ton « je suis sans-abri » là. C'est hyper bizarre, on dirait que tu nous annonces une bonne nouvelle. Je m'appelle Paul. Plus vitreux le regard. Je m'appelle Paul, je suis sans-abri, j'étais avocat en Algérie. Non, reste vraiment sur le texte, invente pas. Serre-toi de ta vie. T'es dans la merde, t'as pas de travail. Si, j'ai un travail. Bah t'es pas sans-abri alors. Bah si. Voilà, alors ça c'est vraiment terrible. C'est un extrait, on est d'accord. Sylvie Donneton, vous êtes ambassadrice de La Cloche. Et Mathilde Beauvoir, vous êtes co-directrice de cette association. Pourquoi ce film ? Ce qu'on voit là, ce sont de vraies idées reçues. Ça paraît tellement aberrant. Et pourtant. Ce sont malheureusement de vraies idées reçues, des vrais clichés, des vrais préjugés qu'on a aujourd'hui sur les personnes sans domicile et sur le monde de la rue. L'objectif de ce film, comme toutes nos actions aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser les gens, les citoyens, les habitants à ces questions de préjugés et de sans-abrisme. Donc ça passe par des films. Et on a aussi tout un tas d'actions au quotidien. Ça peut être des jeux de sensibilisation. Ça peut être de la communication. Ça peut être aussi des actions concrètes avec des commerçants, un réseau de solidarité. Voilà, différents types de projets. Et donc on est bien d'accord, ce sont des personnes réellement en difficulté, réellement à la rue et qui souffrent, j'imagine, encore plus de leur situation, mais aussi du regard que les autres portent sur eux. C'est terrible. Oui, aujourd'hui, c'est 83% des personnes sans domicile qui ressentent le rejet des passants, qui ressentent un sentiment d'exclusion face à la société, des gens qui passent devant eux tous les jours, sans même un regard, sans même un sourire. Donc 83%, c'est énorme. Donc là, les idées reçues, il y en a quelques-unes dans ce film. Quand on est à la rue, on est forcément âgé, entre guillemets. On n'a pas le droit de sourire. Il faut avoir un regard vitreux. Et on ne travaille pas. Et on ne travaille pas, oui. Aujourd'hui, 23% des personnes sans domicile ont un emploi. C'est vrai que c'est un chiffre qui peut être parlant pour certains. C'est vrai que c'est un préjugé aujourd'hui au quotidien de se dire mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être sans domicile et travailler. Ben si, c'est des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui font le maximum pour pouvoir travailler, avoir des situations qui leur permettent de travailler. Ce n'est pas toujours évident. Alors vous qui êtes au contact justement de ces personnes-là, est-ce que vous avez l'impression, un, qu'il y en a de plus en plus ? Et deux, que la situation est de plus en plus difficile pour elles ? Bien sûr. Aujourd'hui, depuis 2010, le nombre de personnes sans domicile ne cesse d'augmenter tous les jours. Aujourd'hui, c'est plus de 140 000 personnes à la rue. Donc bien sûr, ça se voit. On le constate. Moi-même, j'ai souhaité développer ce projet à Bordeaux, cette association qui vient à la base de Paris parce que j'ai constaté que dans ma ville, à Bordeaux, sur mon territoire, il y avait beaucoup plus de personnes sans domicile chaque jour et que chacun pouvait essayer d'agir dans son quotidien pour ça. Sylvie Donneton, vous êtes ambassadrice, vous, concrètement, dans cette association. Quel est votre rôle exactement ? Alors, je suis avant tout une bénivole, des premières heures, on va dire, puisque l'association a été créée en avril de l'année dernière. On va fêter bientôt les un an. Et je suis également référente de ce qu'on appelle nos points repères. C'est-à-dire que tous les jeudis, j'assure une petite permanence dans un café associatif. Est-ce que la cloche est suffisamment connue maintenant par les personnes sans domicile pour venir vous voir ou c'est plutôt pour tout le monde ? Disons que c'est un peu... Le principe, c'est pour tout le monde. Mais en liaison avec ça, j'assure aussi des permanents chez des partenaires. Ça peut être le secours catholique ou les personnes qui sont justement... Alors, quel est votre rôle à vous ? Vous écoutez les gens qui sont sans domicile ? Voilà. Oui, je les écoute avec d'autres bénévoles. On leur parle de l'association, de ce que peuvent faire les commerçants, de dire oui, effectivement, c'est possible de re-rentrer dans un commerce. Vous y avez le droit. Les personnes qui sont à la rue, elles ont une dignité. Il y a quand même, vous le remarquez, des commerçants qui s'engagent. Malgré tout, c'est vous, je pense, qui aviez lancé une opération auprès, justement, des commerçants. Est-ce que ça commence à prendre, cette opération rentrée ? Je vous accueille. Tout à fait. Oui, on s'était vus il y a quelques mois, au début du carillon. Donc, le carillon est un projet de l'association La Cloche. C'est un réseau de solidarité entre commerçants, habitants et personnes sans domicile. Donc, c'est des commerçants qui ouvrent leurs portes et qui sont bienveillants auprès des personnes sans domicile, comme dit Sylvie, pour leur dire, bien sûr, vous pouvez rentrer, vous avez une dignité, vous êtes les bienvenus, au même titre que n'importe quel client et habitant avec domicile. Donc, voilà, ces commerçants rendent des services gratuits, où ils proposent des produits solidaires. Aujourd'hui, c'est 51 commerçants dans le centre de Bordeaux qui ont rejoint ce réseau en quelques mois, en 10 mois, tout à fait. 51 commerçants, c'est beaucoup. C'est un suivi au quotidien. Donc, bien sûr, on va aller voir tous les mois, être sûr que tout se passe bien. Et pareil, Sylvie, du coup, à la rencontre des personnes avec toute notre équipe de bénévoles et les citoyens qui le souhaitent, les invitent. Alors, c'est un peu intéressant, ce retour, entre guillemets, sur expérience, par rapport, justement, à toutes les idées reçues. Il y a celles aussi, bien évidemment, des commerçants. Quelles sont les idées reçues, vous, qui vous énervent le plus, qui connaissez aussi bien les personnes sans domicile fixe, ou que les personnes qui ont décidé, justement, d'ouvrir leurs portes ? Les idées reçues, c'est que souvent, non, souvent, la gêne des personnes qui sont à la rue ou sans abri ou qui travaillent même, c'est de présenter bien. L'aspect de présentation est très important. Des fois, on dit, qu'est-ce qui vous manque le plus à une personne qui est à la rue ? Ce n'est pas forcément le logement. C'est être propre, bien habillé, me fondre dans la masse, en fait. Exactement. Qu'on ne me remarque pas que je suis en difficulté. Tout à fait. Parce que là, c'est terrible. Giovanni, une des personnes qui est dans le film, me dit, le plus dur, c'est qu'à force d'être considéré comme du mobilier urbain, tu finis par perdre ton identité, tu n'arrives plus à trouver le but de ta vie. Exact. Et ça, justement, vous pensez que ce genre de film, ça peut aider ? Justement, l'objet du film, c'est vraiment d'interpeller les gens. J'invite les gens à regarder ce film qui dure 2 minutes 10. Ça ne prend pas trop de temps. Rassurez-vous, c'est un format internet, réseaux sociaux. Ça dure 2 minutes 15 ou 20. C'est drôlement bien fait. Et effectivement, c'est assez marquant parce qu'après, il y a toute une séquence comme ça où la réalisatrice, fausse bien évidemment, dit, mais non, vous n'êtes pas sans domicile puisque vous n'êtes pas assez âgé, vous souriez trop. Mais après, les gens qui justement ont été castés, comme on dit, parlent de ce qu'ils aiment dans la vie, de leur passion, de qui ils sont vraiment. Et là, on voit la dichotomie, la différence entre l'image, au début, qu'on pense être celle des salons de mes sites fixes et les personnes qu'elles sont vraiment. C'est ça l'objectif. L'idée, c'est vraiment d'interpeller. On interpelle pour dire, les gens, ces personnes ne sont pas du mobilier urbain. Regardez-les, adressez-leur un sourire, allez leur parler. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Petit à petit. Merci, en tout cas, d'être venu nous parler de cette opération dont le film s'appelle Casting Paul. Regardez sur les réseaux sociaux, vous trouverez assez facilement. Et l'association s'appelle La Cloche. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada